Bonjour chers internautes, voici la revue de presse africaine et européenne en date du samedi 29 janvier 2022 sur Afriksport. La randonnée va s'ouvrir justement avec Afriksport qui informe qu'après l'élimination de la Guinée en 8e de finale de la Cannes par la Gambie 1 à 0, sans retourner au pays, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, énervé à menacer les joueurs. Et pour les quarts de finale de cette compétition africaine qui démarre ce samedi, CamFoot révèle que le Cameroun et la Gambie vont pouvoir compter sur l'ensemble de leurs effectifs respectifs. Partons au Mali. Pour Afriksport, le Mali ne digère pas l'arbitrage et pour cause, les aigles peuvent se plaindre de deux pénaltys non sifflés de manière litigeuse. Mais les arbitres et les assistants VAR doivent être encore plus vigilants et regardent cette situation, a souligné l'AFEMAFoot. Une colère contenue et parfaitement compréhensible. Partons au Maroc avec Adam Nafati qui a évolué 5 mois dans les rangs du club Emirati et qui rejoindra la sphère jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat, a indiqué le 360 degrés sport. Filons en France avec l'équipe Ludovic Blas, le milieu offensif, qui a envoyé Nantes en quart de finale avec un joli doublé. Il en est à 10 en 23 matchs cette saison, ajoute le quotidien sportif français et confirme son rayonnement. Posons-nous en Italie. Tout au sport, le journal de Turin titre en première page avec New Juve Paradiso, soulignant l'arrivée officielle à la Juventus de la nouvelle recrue du Zane Vlaovic. L'avant-centre serbe portera le maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo. La Gazeta de la Sport, la Rosea, s'ouvre avec le marché des transferts à l'Inter et à la Juve. Les clubs Nerazuri réservent Gianluncas Kamaka pour le marché des transferts d'été, mais Milan essaie de s'intégrer. La Bianconeri, quant à eux, annonce et présente la nouvelle recrue du Zane Vlaovic. L'avant-centre serbe portera bien sûr le maillot numéro 7. Dans la colonne de gauche, le renouvellement de Théo Hernandez avec Milan jusqu'en 2026. Le Corriere de la Sport, couverture de la première page du journal romain, entièrement consacrée à Zane Vlaovic et à la Juventus. Le club de la Juventus a officialisé le grand coût du marché des transferts hier. En fin d'après-midi, une opération de plus de 90 millions d'euros. Toujours à la Juve, Koulousevski se rapproche de plus en plus d'un transfert à Tottenham. L'Inter, après Caicedo et Gossens, veut essayer d'amener Fratesi au Nerazzurri déjà dans cette séance de marché. En Espagne, autre sport dans cette revue de presse, le tennis. C'est tellement gros que ça ne nous va pas. C'est ainsi que le journal Marca titre sa une ce samedi 29 janvier 2022. Raphaël Nadal disputera la finale de l'Open d'Australie dans un match qui peut le consacrer comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Ribbonne, c'est ainsi que le journal AS titre sa couverture ce samedi 29 janvier 2022. Le tennisman espagnol a battu Berrettini et disputera la grande finale de l'Open d'Australie. Nadal a entre ses mains le titre de joueur de tennis avec le plus de tournois du Grand Schlem de l'histoire. Super Adama est le titre de la couverture du journal Sport dans son édition de ce jour. L'attaquant est déjà paré en tant que signature pour le FC Barcelone en attendant que son incorporation devienne officielle. Aubameyang avance Morata, c'est ainsi que le journal Mundo Deportivo a intitulé sa couverture ce samedi. Le FC Barcelone continue de travailler pour renforcer l'attaque et le neuf choisi est Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal. Un nom qui a déjà retenti ces derniers jours et qui est passé ces dernières heures à Alvaro Morata. Car l'Atletico de Madrid ne veut pas que l'international espagnol renforce un rival direct en Liga. Ce sera tout pour la revue de presse de ce samedi 29 janvier 2022 sur Afriksport. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour, croyez-vous à l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone ? Vos réactions seront très attendues en commentaire. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada